C'est sur proposition du président français Emmanuel Macron, alors en visite officielle à Yaoundi, que l'idée d'une commission des archives coloniales voit le jour. Ce 26 juillet 2022, le chef d'état français demande aux historiens camerounais de faire la lumière sur l'action de la France au Cameroun. Sept mois plus tard, alors que du côté camerounais, c'est le statu quo, la nomination de l'artiste camerounais Blake Bassi par la France suscite des interrogations. Notre compatriote qui a été nommé, c'est bien opposé de coprésident. C'est une coprésidence. Le choix a été fait par la France d'avoir comme coprésidente du volet histoire une française et coprésidente du volet artistique un camerounais. Il faut d'abord que cette polémique s'arrête. L'artiste Bill Bassi n'est pas la tête de la commission des historiens ou de la sous-commission qui s'occupera des historiens. En compagnie de l'historienne française Karine Rimondji, en charge du volet historique de la commission et d'une douzaine d'experts de deux pays, mission leur est confiée d'établir la vérité sur ce qui s'est réellement passé durant la période tumultueuse précédant l'indépendance. Une repartition de rôle qui laisse songeur les historiens camerounais. Comment devons-nous nous comporter, nous les historiens camerounais ? Est-ce qu'on devait chialer, courir, pleurer, pleurnicher parce qu'on n'est pas dans cette commission ? Ou en revanche, est-ce qu'il n'est pas temps de faire des propositions concrètes pour la création d'une identité narrative camerounaise ? Il me semble que c'est là le vrai défi. Les exécutifs de la commission pour examen de la colonisation sont connus. Le choix de l'artiste Blick Bassi divise. A-t-il les outils scientifiques pour mener à bien cette mission ? Réponse dans les prochains jours.